Oh là, on entousse de ce froid hivernal, c'est la journée la plus froide de l'hiver, il fait moins 4 face minimum, jusqu'à moins 8 de là aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau meilleur ami, qui remplace Max, Louis et Morgane, sans problème. La semaine dernière je suis parti à la SPA, pour un chat ou un chien, au début c'était pour un chat, c'était la SPA de Gennevilliers. Quand tu arrives là-bas, il y a plein de cages, des grosses cages avec des chiens dedans, de tout âge, de 8 mois, même 10 ans, 11 ans malheureusement. Ces chiens ils font les beaux, ils savent qu'il y a moyen que tu les adoptes, donc quand tu passes devant eux ils font les beaux, ils aboient, il y en a qui font des figures comme ça et tout. Il y avait un chien qui donnait envie, il était petit, c'était un berger, mais c'était un faux calme. En fait, d'apparence il était tout mignon et tout, mais en fait quand on regarde son dossier c'est un chien qui saccage la maison, qu'il faut dresser à mort, en fait j'ai pas le temps donc je suis plutôt parti sur un chat. Après moi j'arrive dans la maison des chats, et c'est vrai que les chats ils sont posés, la plupart des chats ils sont dans une châtière, ils font leur vie de chat, ils sont moins malheureux que les chiens en SPA. Pas tous, il y en a qui sont en cage, mais les autres qui sont en châtière, ils s'en battent les couilles, ils sont là, ils mangent, ils dorment, ils se baladent, ils font leur vie. Là où il y avait les cages par contre, il y avait des chats à adopter qui étaient en attente d'avoir quelqu'un pour les adopter. Il y avait plusieurs chats à adopter, oh putain qu'est-ce qui fait froid, mais non je n'ai pas froid car j'ai une veste d'Ardenrow bien sûr, l'excellence. Il y avait plusieurs chats à adopter, mais la plupart il fallait attendre une semaine, deux semaines, et il y en avait deux où c'était possible de les prendre direct. Il y en avait un qui était tout mignon, c'était le chat de base, qui te fait des câlins, qui est tout mignon comme ça. Il y avait l'autre chat, un peu plus, il avait l'air un peu plus taré sur les bords, mais ce chat aurait eu beaucoup plus de mal à se faire adopter. Et du coup, voilà, je vous présente Denzel Washington. Si vous vous souvenez bien, il y avait un autre chat qui s'appelait Liam Dixon, qui est resté à la campagne, qui vit à la campagne, et en fait j'ai appelé ce chat Denzel Washington, parce que la veille j'ai vu Flight avec Denzel Washington, et franchement, chapeau, chapeau Denzel Washington. Donc c'était logique pour moi de l'appeler Denzel Washington, non pas parce qu'il est noir, c'est parce que Denzel Washington m'a marqué la veille, donc c'était normal d'appeler le chat Denzel Washington. Un peu timide au début, le chat, très calme et tout, mais là il y a son caractère qui commence à sortir. Il a l'air bien barré, et j'aime bien ça. Voilà, c'est mon nouveau meilleur ami, il s'appelle Denzel Washington, et j'espère qu'il va me faire percer au cinéma. Mais t'es fait des prrrrrrrr. Non, il n'y a pas de cavernes en dessous. Hey ! Tu m'as mordu là ! T'aimes pas qu'on me touche le dos ? T'as l'air bien barré mec, hein. Il a un an. Voilà, c'est un petit adulte. Et c'est pas le plus confortable, hein, où tu t'es mis là. Je t'assure qu'il y a mieux, mon grand. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu veux. Alors, my man, est-ce que t'es fier de ton père ? T'as vu, il fait des séries en incliné à 43 kilos par bras, alors qu'il est en sèche. Il est balèze, hein ? T'es fier de ton père, my man ? Oui, my man. Je t'aime bien, Denzel. Je t'aime bien.